Qu'est-ce que les êtres humains doivent faire face à de multiples incertitudes lorsqu'ils naviguent dans leur environnement social ? Nous l'avons dit à de multiples reprises, les êtres humains doivent faire face à de multiples incertitudes lorsqu'ils naviguent dans leur environnement social. Pour réduire cette incertitude et ainsi être en mesure de déployer les comportements appropriés, ils utilisent tout un nombre de stratégies. Nous avions par exemple vu que face à une incertitude concernant la qualité d'une offre qui leur est faite, les négociateurs cherchent à comparer l'offre à des points de référence qui sont soit internes, soit externes à la négociation. Toujours dans le but de réduire l'incertitude à laquelle ils font face, les gens ont également recours à l'analyse de leurs états internes, à la façon dont ils se sentent dans un environnement donné. Dans cette perspective, les états affectifs sont considérés par les individus comme des sources d'informations, des informations qu'il convient alors de traiter pour donner du sens à l'environnement et pour l'interpréter. L'effet de congruence d'humeur rend compte de cette influence qu'ont nos états internes sur notre interprétation de l'environnement. Pour faire simple, le mécanisme de congruence d'humeur rend compte de la tendance des gens à tout voir sous un jour positif lorsqu'ils sont de bonne humeur et inversement, à interpréter tout ce qui leur arrive négativement lorsqu'ils sont d'humeur maussade. Il est intéressant de noter que l'effet de congruence d'humeur ne fonctionne que si les gens perçoivent leur humeur comme une source d'informations plausible dans la situation. Si leur attention les amène à interpréter leur humeur comme étant causée par autre chose, alors les effets de congruence d'humeur disparaissent. Je vais vous donner un exemple. En négociation, vous aurez tendance à interpréter les offres faites par votre interlocuteur plus positivement les jours de beau temps que les jours de mauvais temps. Et ceci tout simplement parce que quand il fait beau, vous êtes de meilleure humeur que quand il fait mauvais. C'est l'effet de congruence d'humeur. Cependant, si avant que vous n'analysiez la proposition faite par l'interlocuteur, j'attire votre attention sur la météo. Vous serez alors en mesure de contrecarrer l'effet de congruence d'humeur et vous n'imputerez plus les affects que vous ressentez à la qualité de l'offre qui vous est faite, puisque dans ce cas vous aurez compris que votre humeur est une conséquence directe de la météo. L'effet de congruence affective fonctionne pour les états affectifs généraux, tels que les humeurs, mais il fonctionne également pour les états émotionnels qui sont plus spécifiques, tels que les émotions. La colère, par exemple, amène les gens à attribuer l'occurrence d'événements négatifs au comportement de leur interlocuteur, plutôt qu'aux circonstances. Et ceci d'autant plus fortement que les causes d'apparition de l'événement sont ambiguës, plutôt que claires. En négociation, les parties sont souvent confrontées à des événements dont les causes ne sont pas clairement définies. Il convient donc d'être particulièrement attentifs à nos émotions et à nos humeurs, car via l'effet de congruence d'humeur, celles-ci vont biaiser les interprétations que nous ferons de ces situations qui sont ambiguës. Sous-titrage Société Radio-Canada